L'inflation détruit tout. Avec 10% de l'augmentation des prix dans l'alimentation, la moitié des ménages britanniques sautent à un repas, faute d'avoir assez d'argent pour manger. Et ils sont 80% à dire qu'ils ont des difficultés financières. Et je suis à peu près certain qu'on aurait les mêmes chiffres si on faisait un sondage en France. Qu'en pensez-vous ? Dites-le-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, pour vous parler de tout ça, moi, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pat est britannique. Pas très loin, c'est un salarié d'une petite entreprise en Angleterre. Et son travail de bureau fait de lui un représentant de la classe moyenne. Peut-être légèrement en dessous de la moyenne. Avant, son grand plaisir, c'était d'aller tous les samedis à son fish and chips préféré, d'Elise de Rosbiff. C'est d'ailleurs là qu'il avait rencontré sa copine. Quand je dis avant, c'est avant 2020. Parce qu'en 2020, il y a eu le Covid-19. Et la réaction de son gouvernement à cette époque a énormément ébranlé l'économie britannique. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi ? Bref, le gouvernement britannique a dépensé énormément d'argent pour empêcher les gens d'aller travailler. Et la Banque d'Angleterre a eu une politique extrêmement accommodante. Décidément, ça me rappelle quelque chose. Bon, je ne me rappelle pas. Quoi qu'il en soit, l'épidémie de Covid-19 s'est arrêtée. Et Pat en a profité pour retourner dans son restaurant préféré, d'Elise de Rosbiff. Mais ça, c'était avant l'inflation. Parce que l'inflation, elle a démarré très rapidement après les dépenses folles qu'avait fait l'État et la conduite qu'avait eue la Banque centrale d'Angleterre. Et avec l'inflation, pas très loin, a dû très rapidement renoncer à son passage hebdomédeur dans son fish and chips. Et c'est alors que Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Et le gouvernement britannique a suivi les USA dans une série de mesures contre la Russie. Ce qui a eu pour effet immédiat d'augmenter très fortement l'inflation. Ah non, mais décidément, ça me rappelle quelque chose. Je l'ai sur le bout de la langue. Enfin, tous ces problèmes, le Covid, l'inflation, Poutine, ça a poussé pâte à boire de plus en plus. Bref, le Royaume-Uni est confronté à la plus forte crise économique qu'il ait connue ces 40 dernières années. Et c'est très concret dans la vie de pas très loin. C'est très concret parce qu'il n'en est plus du tout à ne plus aller dans son fish and chips préféré. Non, il en est à sauter des repas parce qu'il n'a plus les moyens d'acheter assez de nourriture. D'ailleurs, sa copine l'a quitté pour quelqu'un d'un petit peu plus riche. Oui, il faut se méfier des femmes. C'est encore plus traître que l'alcool. Et Pat n'est pas du tout le seul dans ce cas. Alors, je ne parle pas de ses problèmes avec sa copine. Je parle du fait de devoir sauter des repas. Selon une récente étude, 50% des Britanniques sautent maintenant un repas faute de pouvoir assez et suffisamment de nourriture. Et Pat, eh bien, non seulement il saute des repas, mais les repas qu'il fait, ils ne sont pas du tout équilibrés. En fait, Pat, il est obligé d'acheter les produits les moins chers et souvent, il achète des plats déjà cuisinés pour éviter d'avoir à utiliser le gaz ou l'électricité pour les faire cuire. Et en tout, c'est 80% des Anglais qui disent avoir des problèmes financiers en ce moment. D'ailleurs, Pat, comme beaucoup d'Anglais, se prive maintenant de toute gourmandise pour n'acheter que l'essentiel. En plus, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Décidément, ça me rappelle quelque chose. Les taux d'intérêt sont en train d'augmenter et du coup, l'État britannique doit faire très attention à ses dépenses parce qu'il ne peut pas emprunter autant qu'il aimerait le faire. Du coup, le ministre des Finances a déjà indiqué qu'il allait réduire la durée pendant laquelle le plafonnement de l'énergie serait appliqué. Et Pat n'a maintenant plus qu'une peur. C'est que non seulement il ne mange plus assez mais qu'en plus, il est froid cet hiver. Parce que dès que le gouvernement aura cessé le plafonnement de l'énergie, ce qui coûte de l'argent au gouvernement, dès qu'il aura cessé ça, les factures d'énergie vont bien sûr exploser. Du coup, des millions de ménages risquent d'avoir, comme Pat, des problèmes pour se chauffer convenablement cet hiver. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que Pat avait renoncé à toute gourmandise. J'ai un peu exagéré. Parce qu'il n'a pas du tout renoncé à l'alcool. Et je dirais même qu'avec tous les problèmes qui s'accumulent devant lui et le départ de sa copine, il n'y a plus que l'alcool qui le fait tenir. D'ailleurs, c'est bien simple. Tout le monde est alcoolique chez Pat. Là, dès le matin, même ses tartines sont beurrées. Et Pat, l'impression qu'il a, c'est qu'en très peu de temps, il a perdu deux décennies de niveau de vie. Il a l'impression qu'il vit un peu comme il vivait quand il était étudiant. Et c'est d'ailleurs ce que dit la secrétaire générale de la fédération de syndicats TUC. Pour elle, l'ensemble des Britanniques ont perdu deux décennies de niveau de vie. Et ils ne retrouveront qu'en 2028 le niveau de vie qu'ils avaient avant 2008. Et pour l'ensemble des Britanniques, les nouvelles ne sont vraiment pas rassurantes. Parce qu'actuellement, il y a une très forte inflation. Et du coup, la Banque centrale d'Angleterre, qui veut ramener l'inflation à 2%, laisse entendre très fortement qu'elle va continuer à augmenter les taux pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et du coup, le gouvernement britannique va avoir de plus en plus de mal à emprunter. Et s'il a de plus en plus de mal à emprunter, le gouvernement britannique laisse entendre qu'il aura du mal à relever les minimas sociaux pour aider les Anglais les plus pauvres à compenser l'augmentation de l'inflation. Et je trouve, moi, que ça ressemble énormément à ce qu'on risque de voir en France. Et c'est pour ça que je vous en parlais. Alors je sais bien qu'en France, on n'en est pas encore là. Nous, on a un gouvernement fantastique qui est en train de préparer une riposte à l'inflation avec un chèque baguette de 5 euros. Mais ça peut quand même nous arriver dessus et l'augmentation progressive des taux d'intérêt de la BCE qui sert à baisser le niveau de l'inflation risque aussi de rendre de plus en plus difficile à notre gouvernement le fait d'emprunter. Et du coup, les minimas sociaux ou les retraites auront du mal à être revalorisés du niveau de l'inflation. Et j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus. D'abord, j'aimerais savoir si vous êtes dans le cas de pâtes. Est-ce que vous-même, vous commencez à avoir du mal à faire tous vos repas, à acheter suffisamment d'alimentation pour manger à tous les repas ? Est-ce que vous connaissez des difficultés financières comme 80% des Britanniques ? Et puis, est-ce que vous croyez qu'on risque de se retrouver dans le même cas de figure, c'est-à-dire 50% de la population qui saute des repas, 80% de la population qui a des difficultés financières et un gouvernement qui a de plus en plus de mal à emprunter et qui donc ne peut pas augmenter les minimas sociaux ou les retraites pour suivre l'inflation ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, un dicton de Churchill. If you're going through hell, keep going. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada